salut à toi c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va fou bah écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief de l'arena open tournoi qui a eu lieu ce week-end du coup à le week-end précédent si vous regardez cette vidéo à peu près au moment où elle sort sinon si vous la regardez plus tard du coup vous avez un peu moins comprendre mais c'était le week-end du 30 et 31 mai 2020 je dis ça au cas où vous la regardez genre dans des mois dans cette vidéo avant de vous parler de l'arena on va vous annoncer deux trucs sympathique aux sympathiques puis ensuite on va passer du coup au débrief de l'event et à ce qu'on en a pensé on va pas vous sortir des tableaux de stats et tout là c'est plutôt notre expérience plutôt que les dac qui ont bien performé etc aujourd'hui peut-être juste avant la vidéo peut-être après il ya des annonces de ban mais au moment on tourne la vidéo nous basse et c'est pas encore annoncée donc la vidéo qui parle des bannes potentiel et tout elle sortira plutôt mercredi puisque voilà on n'a pas le temps enfin ça tombe trop mal on va dire l'annonce au niveau timing par rapport à notre emploi du temps donc ne vous inquiétez pas on va parler plus tard et man elle va tomber exactement à 17 heures à l'heure où devrait sortir cette vidéo donc ça ça ne nous permet pas malheureusement de la faire sortir aujourd'hui mais voilà mercredi vous saurez tout sur les bannes on analysera tout le pourquoi du comment donnera notre avis on expliquera même qu'est ce qu'un bannes en fait pour les gens qui ne savent pas et à quel moment on prend des bannes enfin on va faire une bonne vidéo sur les bannes parce que là le standard a pas mal remué toute cette histoire et donc voilà on vous fera une vidéo très 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 quali mais aujourd'hui l'arena open et c'était nice et avant deux petites annonces deux petites annonces et encore avant plein de choses la petite page du type se soutient gratuitement sinon le cas de valetpl2001 sur la boutique magic bazar notre sponsor merci beaucoup à eux qui vaut d'un 50% de points fidélité supplémentaire 1 l'euro égal à un point de fidélité au bout de 150 points vous avez 5 euros de bon achat à valoir sur l'entièreté de la boutique et sa scale à l'infini donc peu importe le montant de votre commande vous aurez 50% de points en plus lorsque vous utilisez le code une fois par contre si vous avez déjà utilisé le code précédent vous pouvez pas utiliser celui ci tous ceux qui l'utilisent ça nous soutient merci à tous de l'avoir utilisé ou de le tous ceux qui l'utilisent et merci magic bazar code créateur magic arena fr sur boutique epi game store il ya de plus en plus de gens qui l'utilisent ça représente quand même pas beaucoup mais il ya de plus en plus de gens qui utilisent et ça ça fait plaisir merci beaucoup merci à ceux qui pensent à nous quand ils font un achat sur la boutique épique c'est cool exact petite annonce qui fait plaisir qui régale ce soir venez nous voir en stream parce que qu'est ce qui se passe ce soir à 20 heures sur la chaîne twitch les gens disent on connaissait l'euro c'est vous non c'est pas l'euro c'est vous ce soir ce soir c'est le premier stream depuis très longtemps où on est deux mais vous êtes deux euros c'est vous mais on n'est pas de côte à côte là on sera deux côtes à côte on est déconfiné officiellement déconfiné donc petit stream qui fait plaisir qui régale à deux donc les ross et vous seront quand même dans le futur à distance puisque c'est beaucoup plus facile pour nous pour notre emploi du temps parce qu'on reprend le travail etc mais en tout cas ce soir on vous régale on fait un stream côte à côte et en plus programme particulier puisqu'on va ouvrir une boîte de booster icoria qui nous a été offert par wizard donc merci beaucoup à wizard et on s'est dit il y avait un petit colis avec la boîte d'être des trois deux trois petits goodies on s'est dit est ce que ça régalerait pas si on faisait gagner l'intégralité à la communauté on a reçu un carton dedans il ya tout qui part pour vous ce soir tout tout sauf le carton ça c'est parti la poubelle mais tout le contenu ça ça part pour vous ça et donc ça va ça va régaler c'est pour que nous vingt mille abonnés pour vous remercier vous donc ça s'adresse au public youtube parce que c'est les vingt mille abonnés sur youtube exactement qu'on fête ce soir donc si vous êtes de youtube et que vous n'êtes jamais venu nous voir en stream sur twitch c'est le moment ce soir dans la description dans trois heures vous cliquez sur le petit lien dans la description vous venez nous voir sur twitch et si vous êtes dans le chat quand on fait gagner la boîte et bien vous pouvez gagner une boîte de booster icoria gratuitement juste en étant venu échanger passer un bon moment avec nous donc venez nous voir sur twitch on ouvre cette boîte il ya quelqu'un qui repart avec la boîte il ya quelqu'un qui repart avec un pack d'ap et il ya quelqu'un qui repart avec plein de goodies donc venez on va juste se marrer quoi et ouvrir des belles cartes exactement donc on fait gagner une boîte qu'on va ouvrir parce que quand même ça régale d'ouvrir une boîte mais vous aurez l'intégralité de la boîte qui va arriver chez vous et ça ça régale donc n'hésitez pas à venir nous voir nombreux des gens dire pourquoi vous faites pas ça sur youtube et c'est qu'il veut et alors si on ne se trompe pas c'est interdit sur youtube faire des guillots et c'est donc c'est pour ça qu'on le fait sur twitch et ne vous inquiétez pas il y aura quand même quelque chose qui va arriver pour les vingt mille ça arrivera plus tard mais on fera quand même fêter ça sur youtube vous ne serez pas lésés mais mais là on fait un petit stream événement on se retrouve un peu tous les deux on va être content on va peut-être se faire des bisous donc non pas de bisous attention distanciation on va s'arrêter les bisous de cette barrière on se fera on s'enverra des bisous comme ça tu vois donc voilà n'hésitez pas à venir ça va être très très cool ce soir à partir de 20 heures du coup sur la chaîne twitch vous n'avez qu'à cliquer dans le lien dans la description et ça vous emmène tout de suite là où il faut et on va apparaître de la discussion de la rigolade de l'ouverture de booster régalade la régalade est également autre annonce puisqu'on est encore dans le thème de twitch puisque ça se passerait également sur twitch cette semaine stream spéciale val je te laisse en dire un petit peu plus est-ce que vous connaissez red shadow legend oh la 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 alors le mot il a chier écoutez pour la première fois dans notre carrière de youtube heures streamer on a enfin une opération spéciale avec donc red shadow legend qui nous a contacté et c'est pas une opération où on vous passe une pub de 15 secondes au début d'une vidéo youtube non non c'est on va jouer à la version pc sur twitch et on va vous partager du coup de deux heures de ce moment là sur notre chaîne twitch et ben on espère que vous viendrez nombreux pour nous soutenir pour nous voir jouer à la version pc de red shadow légende on rappelle c'est une opération sponsorisée évidemment c'est les éditeurs du jeu qui vont nous payer pour présenter à notre communauté ce jeu là nous on va le tester on est vierge de tous a priori on n'a pas joué au jeu on va le découvrir avec vous en faisant le tuto et tout il paraît que le jeu est quand même très bien pour avoir déjà le retour d'autres streamers qui ont participé à ce genre d'opé là ça sera inclus dans un créneau de quatre heures on aura d'abord une heure de magic deux heures de red shadow mais légende et encore une heure de magic on sera ensemble au même endroit donc dispo vraiment pour pour rigoler partager partagez avec vous très grosse team très très grosse team voilà pendant quatre heures au même endroit on va on va vraiment bien se marrer puis pendant red shadow légende on va vraiment avoir le temps d'interagir parce que c'est un peu du tour par tour de ce que j'ai compris et tout donc on va vraiment se marrer on va pouvoir regarder un petit peu les les pubs ils ont plein de pubs rigolotes et tout bref on va on va vraiment passer un bon moment c'est notre première opération sponsorisée donc c'est important que notre communauté vienne nous soutenir sur ces moments là parce que ça peut donner du coup ça peut montrer entre guillemets le le potentiel professionnel que l'on a c'est ce genre d'événement là qui peut nous amener à terme vers une professionnalisation si malheureusement juste les revenus youtube et twitch via magic ne suffisent pas entre guillemets et ben ça peut être ça peut être vecteur de professionnalisation on vous attend nombreux il y aura un lien traquable à télécharger dans le stream pour ceux qui veulent lancer le jeu en fait et faire le tutoriel ça permet de nous rémunérer et évidemment c'est tout gratuit c'est un free to play qui ne vous demandera juste que du temps en fait tout simplement exactement voilà donc c'est important parce que les gens se disent ouais de toute façon ils vont faire l'op et ils vont avoir les sous voilà ils sont contents mais en fait ça dépend pas forcément que de ça ça dépend aussi des gens qui viennent nous voir et qui vont peut-être essayer le jeu par rapport à notre lien mais mais aussi ne serait-ce que les personnes qui se mobilisent pour venir nous voir donc ne vous dites pas que ça ne sert à rien ou quoi non si vous si ça vous dites venir ben ça nous aide vraiment et si jamais justement l'opération est un peu un succès ça nous permettrait de réitérer l'expérience de temps en temps pas vous spammer avec ça ne vous inquiétez pas mais si on peut réitérer l'expérience de temps en temps ça nous permet d'avoir un petit peu de beurre dans les épinards et d'avancer voilà comme dit val vers vers notre but ultima donc n'hésitez pas à passer le stream va durer de 17h à 21h on va se régaler ensemble on sera côte à côte également pour ce stream parce que ça régale voilà on va vraiment se faire plaisir et il y aura du magic avant il y aura du magic après voilà il y aura je sais pas il y aura plein de choses qui vont se passer pendant ce stream n'hésitez pas ça va être cool on va quand même en profiter pour faire du magic parce que quitte à être deux au même endroit vous aurez au moins quand même un petit peu de contenu magic et puis ben j'espère vous resterez pour le stream red shadow quitte à découvrir découvrir ça avec nous passer un bon moment et et si jamais l'expérience se passe bien ça nous permettra peut-être à terme de redécrocher d'autres opérations sponsorisées comme ça qui peuvent être sympas sur tout un tas de jeux divers et variés exactement on fera pas forcément le stream hebdomadaire sur red shadow légende c'est c'est le but c'est d'avoir des op différentes comprenez bien oui c'est un bon chat on précise on y jouera exactement et on y jouera de notre côté après exactement du coup venons-en au fait de cette vidéo l'arena open arena open rapide rappel pour ceux qui ne sont passés à côté c'était un tournoi exclusivement sur arena qui permettait de gagner des vrais petits sous directement sur un a pas besoin de passer par un truc tiré tout vous n'étiez que sur votre jeu voilà vous fermez comme ça vous mettez les oeillères ne jouer qu'au jeu en restant focus sur vos games et sur un récent sur le client du jeu pas besoin d'aller sur des discords etc c'était il me semble la première fois que quelque chose de la sorte était organisée dans le monde des tcg peut-être même des jeux vidéo donc c'était plutôt nice comme initiative de pouvoir gagner des sous directement par le client du jeu certains nous ont dit oui mais ça existait déjà d'autres l'ont fait et tout de gagner de l'argent avec un événement comme ça in game non non c'était possible mais pas dans le tcg dans d'autres jeux pas dans le tcg voilà donc donc voilà et ça ça régale et on a participé avec val du coup il s'était sur deux jours il y avait le samedi et le dimanche donc c'était deux formats différents le samedi c'était du bo1 et en standard et le bo3 standard c'était pour le lendemain le jour 2 il fallait faire cette victoire pour se qualifier du jour 1 au jour 2 et on avait le droit à deux défaites à la troisième défaite on était éliminé et pour le coup on s'est qualifié tous les deux j'ai fait un 7-2 pour ma part avec ce déclaré on a joué tous les deux le même deck je peux vous montrer en fond et val lui du coup n'a ne s'est pas qualifié à son premier run mais s'est qualifié le lendemain avec un 7-1 je crois exactement pour la petite histoire on savait pas vraiment quoi jouer on était un petit peu du père sur le meta bo1 moi j'ai beaucoup de mal à trouver un bon deck dans ce format et à kiffer le fait de perdre un petit peu les parties quand on n'est pas sur le play enfin c'était un petit peu compliqué ces deux semaines d'entraînement en bo1 et puis juste la veille du tournoi j'ai joué cette version 4c néo forme boubiter un peu la main de la base retoucher deux slots et les stats étaient impressionnantes le deck est super fort on en a parlé du coup avec PL on a décidé de jouer tous les deux ça et en vrai c'était vraiment le meilleur deck du jour un je pense il y a énormément de joueurs qui se sont qualifiés avec ce cas de couleur néo forme ça nous a très bien réussi j'ai fait 6-3 mon premier run que vous avez pu suivre en stream ensuite PL a pris la relève il a fait 7-2 la victoire de PL ça m'a gonflé à blocs et je pensais faire qu'un seul run et au final le lendemain matin je me suis dit allez le deck il est trop bien j'en relance une j'ai fait 4-3 malheureusement avec le cumul de mon 6-3 et de mon 4-3 j'avais les gemmes pour relancer un dernier run qui m'a fait qui fait que j'ai fait 7-1 et qui m'a qualifié aussi du coup au jour 2 in extremis donc le deck était vraiment vraiment vénère quoi si tu comptes toutes les runs c'était 7-2 6-3 4-3 7-1 c'est quand même c'est quand même de la super run en plus on a pu on a tweeté la veille en disant bah les gars jouer ça il y a pas mal de gens de la communauté qui nous ont écouté et qui ont réussi à se qualifier au jour 2 avec ce deck là et donc du coup on a vécu un très bon jour 1 et si j'insiste sur ce moment là c'est parce que le jour 2 n'était pas pareil exactement donc le deck était vraiment fort et comme tu l'as dit c'est une version de winota sans compagnon du coup son mori pour pouvoir jouer les néoformes et le but était d'avoir des tours 3 comme exécuteur alirio ses patrons qu'on allait néoformes pour les chercher winota ou poser winota à la main si possible de l'accélération un coup à d'orpèceur pour pouvoir jouer winota plus tôt ou les drop 3 plus tôt le but c'est de trouver des kenrides surtout des agents de traîtrise le plus tôt possible dans un monde merveilleux on faisait vu winota tour 3 soit à la main soit avec néoformes avec deux attaquants qui allait proc winota qui allait trouver deux agents voler deux landes et tour 3 vous aviez cinq landes et la dernière n'avait plus qu'un donc c'est terminé et ça marchait assez souvent prince charmant aussi dans la liste qui permettait de blinquer l'agent fable tube qui allait chercher sur néoformes il y avait plein de petits tricks guide voix satire qui a été trouvé in extremis qui permettait d'encore améliorer nos chances de trouver winota parce qu'il regarde les quatre cartes du dessus c'était c'était un paquet plutôt solide et voilà j'en sens moi honnêtement sans avoir trop testé j'ai fait une vingtaine de games je crois le matin avec le deck je m'étais dit uta mais c'est trop fort quoi et et ben le soir oui effectivement ça s'avérait super fort parce que même des sorties un peu moyenne vous trouvez un ou deux agents c'est terminé donc c'est c'était vraiment fort compact c'est c'est le bon coin je pense que comme tu dis val c'est le meilleur deck pour pour le joueur ouais de très très loin il ya tellement de gens qui sont qualifiés avec ça et c'était incroyable parce que la veille on savait pas vraiment quoi jouer et j'ai pris ce deck je suis allé en ladeur j'ai fait écoutez bien c'est incroyable 41 games en 2h45 41 en 2h45 en bio 3 je fais trois games donc donc j'ai bien eu le temps de voir que le deck était pété ça m'a permis même de valider mon top 1200 en mythique donc la liste était trop bien j'ai dit bon les gars il faut absolument qu'on joue ça quoi il n'y a pas de il n'y a pas de chichi quoi yep et le lendemain donc moi j'ai jamais joué enfin j'ai pas joué en b2o 3 quasiment plus longtemps je suivais le standard mais de loin j'avais pas l'expérience on va dire du terrain du coup je cherche des decks j'en teste plusieurs bah tiens je peux vous montrer d'ailleurs bon j'ai supprimé certains mais j'ai testé témur lm j'ai testé lurus mono blanc de quoi je crois que tu as testé mono blanc tu l'as appelé de la merde ouais et j'avais la version csn elle s'appelait de la merde 2 à côté et mais en vrai c'était fort j'ai genre j'ai fait genre 4 1 je crois sur l'odeur ou 5 1 je sais plus c'est pas mal et je me rappelle plus témur réclamation aussi mes versions lm 84 sur yon enfin plein de trucs j'étais c'est pas mal de deck et finalement val me dit moi je partir sur winota je teste j'ai des bons résultats là et je me suis dit ben je l'ai pas mal joué le deck winota bon pas cette version là mais quasiment donc si je prends un deck que j'ai avec le cas j'ai un peu d'expérience et je me sens bien avec je pense que c'est le bon choix à faire donc j'ai pris la décliste de val encore une fois et là par contre l'histoire ne s'est pas répété il n'y a pas eu un run incroyable il y a eu un 0 2 pour ma part et val lui a fait un 2 on a joué tous les deux les mêmes listes le ma deuxième game quand même dédicace à mon adversaire qui qui aurait pu mourir sur 20 cartes que j'aurais pu piocher mais je ne les ai jamais pioché et du coup j'ai perdu tu es ton adversaire et tu les a pas pioché rip 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 mais bon c'est pas très grave toute façon on faisait ça pour les land godzilla ad on peut montrer les land godzilla ouais c'est quand même pour le choix de ce deck là faut quand même le dire il faut probablement pas faire assez rarement quand tu prépares un tournoi en gros que ça soit toi qui a fait beaucoup de drafts ou moi qui du coup est beaucoup trahière de b1 et l'historique des semaines avant on manquait de pratique en bo3 et donc du coup le call c'était comment combler la pratique comment combler le manque de pratique sur un tournoi aussi important en bo3 et ben c'est ou pratiquer beaucoup le matin ou alors ne pas dormir de la nuit ce qui est quand même un petit peu compliqué surtout que moi le matin j'étais encore à me qualifier en bo1 ou alors combler le manque de pratique par un jeu un peu high variance qui peut essayer de voler plein de games quoi et dans ce dans ce mode de jeu en étant un peu résultat orientique de la veille on s'est dit putain winota c'est quand même bien craqué comme carte quoi et oui nous t'as l'agent ouais oui noté agent et donc du coup le but c'était d'essayer de rebuilder parce que ça c'est une liste qui a été buildé trois heures avant le tournoi ne fait pas ça faut pas faire ça mais jamais je suis senti pousser des ailes et en gros c'était l'idée c'était de prendre la version historique de naya winota qui performe et d'essayer de l'adapter en standard en faisant forcément les améliorations les modifications nécessaires avec les cartons en standard à la place des maraudeurs on a des agents de traîtrise à la place des adant aux vangardes on a des guides voici anna et c'était un petit peu cette idée là et sur le papier c'était bien dans nos games de test c'était cool ouais c'est vrai c'est fait un peu malheureusement ouais les adversaires c'était à eau sur le baudet le changement par rapport à la version b1 c'est qu'elle était un peu plus résiliente c'est à dire qu'on faisait moins souvent des dingueries parce qu'on n'a pas le néo forme donc on avait moins de chances de trouver winota par contre on avait un plan agro qui pouvait très bien passer parce qu'on avait les actos et pas les kenrith et ça actos ça tue très vite l'adversaire on a bris sorghul qui peut mettre la pression on a humori aussi qui est une bête supplémentaire dans notre main qui marche sur winota et qui en plus peut nous permettre de jouer des cartes moins chères notamment l'agent traîtrise on a géant krakos comme interaction qu'on n'avait pas on n'avait pas l'interaction en b1 alors que là on en avait et les patrons de guerre qui font toujours le taf tout seul donc c'était un peu plus un peu plus gras comme des clistes on pouvait un genre des fois juste sans jouer winota vous curvez druides actos ou alors bris sorghul patron de guerre dans actos et l'adversaire est un peu débordé il faut falloir qu'il vrace et quand on s'attendait à ce qu'ils aient beaucoup d'urions ce qui était de ce que j'ai compris le cas vu le nombre de yorion qui ont fait cette victoire vous dites qu'en fait les vrace qu'il a il en a ils sont perdus dans 80 cartes sauf s'il joue une version très adapté à gros du coup si vous arrivez à revenir d'une vrace qui était le cas avec ce deck vous pouvez très bien le tuer à l'agression et moi j'ai tué un joueur comme ça d'ailleurs un joueur de yorion c'était pas lucas c'était bante mais juste à lagune je passe pareil de quoi les match-up se passe un peu pareil voilà donc j'avais madrudes mon guide voie et je mettais 4 points 4 points 4 points quand je mettais une autre menace il l'a géré mais il gérait pas ça il trouvait pas sa vrace quand il a trouvé vrace j'ai remis un patron un bris sorgh et plus pour mettre la pression et du coup j'ai juste étouffé mon adversaire il n'arrivait pas à gérer la menace constante et j'ai même pas joué winota à ce moment là donc c'est vraiment nice quoi comme plan l'idée de ce deck c'était vraiment d'avoir une espèce de grûle agro haute curve qui sur un malentendu à un bouton oups i win avec winota car vous curvez des bêtes vous pouvez faire quand même druides de paradis dans patron de guerre dans actos sachant qu'après side on a aussi des bêtes de quête qui était vraiment très bien senti pour passer tous les chums bloquants des decks yorion lucas même si la decklist elle avait pas beaucoup de valet quelques heures donc forcément c'était pas très optique il y avait plein de bonnes idées dans ce pack là et ça c'est pas ça c'est malheureusement pas goupillé comme ça moi j'ai joué contre u white fly donc c'est un deck que je ne bats pas je n'ai pas d'interaction de masse et et quand mon adversaire joue juste plein de petites bêtes 1 1 vol qui qui prennent plus de plus 2 avec rallye of the wing bah forcément je perds quoi mais mais le deck était cool et je retesterai peut-être un petit peu ça en ladder c'était sympa et voilà c'est vraiment un grûle agro qui avait une condition de victoire avec winota bon je pense qu'avec le recul on aurait dû jouer les les meilleurs decks du format ou alors les decks qu'on maîtrisait donc je pense que pl aurait dû jouer lucas yorion qui était le meilleur deck il ya beaucoup de français qui ont fait cette victoire avec lucas le deuxième meilleur monde que j'ai vu c'était témur réclamation et moi j'aurais dû jouer sur le tyrant parce que parce que c'est un deck qui avait un bon match up contre lucas et et qui et que je maîtrisais dont je connaissais les statistiques quoi mais mais c'était sympa de tenter de tenter de faire le back to back avec winota le deuxième jour c'est vrai non mais il y avait de l'idée franchement vu le en plus vu les des qu'on a affronté c'était pas non plus déconnant de prendre un deck un peu plus exotique c'est un rêve et de l'exotisme ça aurait pu ça aurait pu concernant l'événement maintenant bah moi j'ai trouvé ça super cool c'est juste que le fait de entre guillemets devoir trahir deux formats parce que c'est pas vraiment la même chose de b1 et b3 bah la preuve on a joué deux decks similaires et en b1 on a rossé en b3 on s'est fait rossé bah c'était un peu compliqué mais je trouve ça quand même cool par contre ouais c'est vrai que vu que moi j'ai beaucoup joué le format draft bah quand on m'a demandé de jouer du b1 et du b3 j'avais pas du tout practice donc c'était très tendu j'aurais pu m'entraîner depuis un moment en b1 et b3 mais j'aurais pas eu le temps d'avoir vraiment beaucoup d'entraînement dans les deux formats donc c'est cool niveau entertainment et et même quand on quand on a eu l'annonce on trouvait ça nice mais c'est vrai que pour le coup si jamais vous n'êtes pas un peu féru de standard bon ça s'adresse pas forcément tout le monde ce tournoi mais si vous n'êtes pas féru de standard de base ça va être un peu plus compliqué pour vous heureusement ils ont dit qu'ils font des des arena open dans différents formats dont du draft notamment et là pour que pour le coup ça va régaler parce que le genre un en draft et tout b3 bah ça c'est beaucoup plus simple à train pour moi par exemple qui joue déjà beaucoup en draft ça me ça m'enlève en temps qu'il met un format donc ça fait plaisir mais j'ai trouvé quand même l'événement super sympa jeu les rewards était quand même cool même si je trouve que le jour 1 aurait pu être un petit peu plus généreux vu que moi par exemple j'ai fait 0 2 en jour 2 et du coup bah s'il n'y avait pas les land godzilla j'aurais juste perdu 2000 gem et beaucoup de temps donc après c'est la loi d'un tournoi mais les jours 2 était quand même pas rentable à terme c'est un peu dommage ouais je trouve que au moins et ça doit ça aurait dû donner un peu plus de gem et aussi que les ceux qui font d'autres participations ils aient une réduction en gem peut-être du prix ça aurait été sympa puisque les gens de godzilla ils sont la première après il faut se rendre compte que là ils vont quand même distribuer 2000 dollars à énormément de gens enfin nous là on a accès à twitter on a accès à perf je fais féliciter d'ailleurs les français qui ont fait cette victoire il ya notamment le joueur mpl jean-amnuel de jeskai lucas thierry ramboa qui lui a fait 7 1 avec la liste de jean-amnuel depra donc il a fait 14 1 sur le en tout 14 1 en tout sur l'événement ouais je suis peut-être que ju a fait 14 0 d'ailleurs je ne sais pas mais très très impressionnant on a florian trott qui a joué notre liste ouais il n'est pas quoi jouer en bo1 qui avait absolument pas joué à magic et pas testé le format qui a fait 7 0 je crois avec notre liste winota donc du coup pour se qualifier au jour 2 et au jour 2 il a fait c'est cette victoire avec du wide contrôle donc comme c'est un joueur de contrôle ça lui allait bien donc gg à lui il ya pas mal d'autres personnes dont je connais pas le nom qui ont fait les 7 victoires aussi sur le discord perf donc voilà la france a des incroyables talents en ce moment effectivement ouais gg à tous les français c'était c'était nice ouais le tournoi franchement moi j'ai kiffé quand même juste que j'ai été pris au dépourvu de me qualifier en jour 2 et que du coup j'ai du tryhard du bo3 mais mais franchement je j'ai hâte que qu'ils refassent ça dans d'autres formats ce sera encore encore plus cool un genre par exemple draf bo3 ou alors historique et standard même si ça demande beaucoup tryhard c'est quand même super sympa c'est juste que là j'avais aucun des deux formats dans la besace donc forcément j'étais en mode merde ouais bah en vrai pas beaucoup de monde avait le b1 dans sa besace il ya beaucoup de gens qui jouent en b1 sur arena mais en tout cas nous et dans notre entourage très peu de gens avaient le b1 et donc forcément bah pas qu'on a perdu un peu de temps mon on a on a passé un peu de temps à trouver le meilleur deck en b1 et du coup bah ça a rogné sur les heures qu'on aurait dû passer à jouer en bo3 aussi et yep mais mais ouais très très cool on sait pas s'il va y en avoir enfin quand il va y en avoir d'autres parce que wizard a dit que si ça se passait bien ils en referaient et ils en feraient dans d'autres formats là vu comment c'est passé vu les retours des gens que j'ai on l'a vu un peu sur twitter sachant qu'en plus ces gens adorent crier sur votre essai ben là les gens sont très contents en général donc ça fait plaisir et en plus il me semble que le cash prize total du coup qui était inconnu puisque c'est 2000 à tous ceux qui font cette victoire n'était pas compté dans les rewards de l'année donc ça veut dire que ça c'est du cash prize supplémentaire qui s'est greffé au circuit enfin qui ne fait pas partie du circuit mais sur l'année on va dire wizard prévoit toujours un prize pool qu'ils vont distribuer à travers différents tournois et comme celui-là ne faisait pas partie du tournoi je crois que le cash prize n'en faisait pas partie donc c'est un peu des sous supplémentaires et je trouvais ça nice du coup je pense que c'est ce qui parle qu'ils vont être distribués de ce que j'ai compris c'est environ une personne sur 300 qui prend les 2000 dollars et si vous comptez une personne sur 300 qui prend 2000 dollars sachant le nombre de milliers de personnes qui ont participé à l'événement ils vont distribuer quand même pas mal de pas mal de 2000 dollars quoi ouais non c'est vraiment nice ton avis ils veulent peut-être si tu as des choses non mais comme toi comme toi je valide à fond quoi j'étais un alors au final à la base j'ai trouvé que c'était très bien de mettre en place un peu de bo1 parce que ça récompense les gens qui jouent dans ce format là notamment sur arena après moi si je peux avoir un mot à dire pour avoir vraiment tryhard le bo1 jusqu'à la veille de trouver 4c winota néo forme et qui était d'ailleurs le deck qui prenait en qui rentrait le plus dans les failles du bo1 voilà j'ai été assez frustré de jouer en bo1 j'ai eu beaucoup de mal je j'avais quand même l'impression un petit peu de jouer à pied ou face et ça a confirmé que je préfère vraiment jouer en bo3 pour pouvoir essayer de de réduire l'impact de la variance par par le niveau technique et le side et donc du coup lb1 m'a beaucoup frustré j'ai pas énormément qui fait tester pour le bo1 voilà si je peux être très honnête du coup 4c 4c winota néo forme c'était un moyen vraiment de s'engouffrer dans toutes ces failles là et de jouer un deck qui était high variance avec le sélecteur demain pour faire des bonnes sorties et ça marchait très très bien mais sinon au delà de ça si on enlève cette dynamique de bo1 que je comprends très bien d'ailleurs je sais pourquoi ils ont mis cet événement en place en bo1 je reviendrai pas dessus mais voilà sinon dans l'ensemble c'était c'était très très bien star and open et j'espère qu'ils en remettront d'autres à l'avenir et j'espère surtout que que les récompenses seront pas amoindries peut-être je sais pas s'ils vont se rendre compte qu'en fait là c'était peut-être trop généreux et j'espère qu'on restera au moins sur sur un truc qui est au moins de ce niveau là ou alors que le tarif soit enfin tarif d'entrée soit moindre dans ce cas là même s'agit j'y crois vraiment pas quand même parce que c'était quand même très généreux comme événement ouais effectivement c'est quand même très très cool niveau récompense etc ben je pense qu'on a fait un peu le tour là du coup ouais on a tout dit donc pour les dac qui ont le plus performé ben en jour 2 c'est luca luca yorion jeskai et réclamation sans trop de surprises et pour le jour 1 ben c'était wignota néoforme ouais jeskai luca aussi adapté en bo1 ça marche pas jusqu'à luca adapté ouais ça a bien marché aussi pour l'heure du coup il ya sûrement des bannes comme on disait en début de vidéo qui sont tombés donc les dac dont on parle là qui ont bien marché je suis pas sûr qu'ils marchent encore très bien vu que c'était un petit peu les cibles mais si jamais ils marchent très bien toujours très bien ben n'hésitez pas à jouer sur le ladder pour pour rosser pour le mois de juin il ya moyen moi je précise aussi que nos runs donc c'est à dire là le jour 1 qu'on a joué pl et moi on a mis nos runs disponibles sur youtube donc du coup mardi à 17 heures vous aurez mon run et jeudi à 17 heures vous aurez le run de pl exact si vous voulez voir comment on a rossé avec 4c néoforme vous aurez pas la surprise de savoir le score qu'on a fait ce que l'on a dit du coup mais mais vous aurez au moins les gays mais c'est plutôt nice comme comme moment ouais je je pense qu'on a tout dit val sur l'événement n'hésitez pas à nous voir ce soir à venir nous voir jeudi exactement si vous n'êtes pas là d'ailleurs dès le début de stream c'est pas grave pour arriver un petit peu après ce soir vous pouvez arriver en plein milieu jeudi n'hésitez pas voilà si vous pouvez passer c'est déjà super alors attention pour ce soir par contre pour le giveaway on ne sait pas quand on les fera donc si vous arrivez trop tard vous risquez d'arriver de louper giveaway ça c'est dommage on vous fait des bisous comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description ainsi que notre chaîne twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la c'était de la belle magie